Vous êtes ici sur la place de la Plaine, d'où vous apercevez les chapelles rayonnantes qui entourent le chevet de la cathédrale. Elles ne sont totalement visibles que si l'on peut avoir accès au Jardin Saint-Jean. A l'origine de la construction, il y avait quatre chapelles de forme rectangulaire, accessibles directement depuis le cœur par un déambulatoire. Puis, d'autres furent ajoutées à différentes époques, et notamment au XIVe siècle. Deux belles chapelles gothiques, la chapelle de Poitiers et de Notre-Dame-des-Anges. Au XVIe siècle, l'évêque Claude de Tournon fit édifier le chœur gothique flamboyant en conservant la base du chœur roman et en supprimant le déambulatoire. Mais actuellement, un couloir intérieur permet de passer de l'une à l'autre des chapelles. En faisant le tour depuis la place de Lormeau jusqu'à la place de la Plaine, vous avez eu une vue sur toutes ces constructions. Sur cette place se trouvaient tous les bâtiments de la vie communautaire des chanoines. D'abord le cloître et le puits du chapitre qui descendait jusqu'à une nappe phréatique. Puis la salle du chapitre, le doctoire, le réfectoire, la panetterie, le cellier, les caves, un cimetière, plusieurs chapelles. Les chanoines abandonnèrent peu à peu la vie communautaire pour se faire édifier des maisons particulières tout autour de la cathédrale. Vous avez sûrement remarqué un bâtiment plus moderne. C'est le couvent Saint-Roch, fondé à la fin du XIXe siècle pour des religieuses soignantes qui se déplaçaient à domicile. Il a été construit sur les ruines de maisons de chanoines. Ce couvent est devenu plus tard une maison de retraite pour religieuses. Il y a quelques années, le couvent a été fermé et récemment racheté par un particulier. L'affectation finale de ce bâtiment est encore en projet. La chapelle servirait pour des concerts ou des conférences. Le jardin, qui descend enlacé jusqu'au chemin de la brèche, serait ouvert ponctuellement aux visiteurs. L'ancien réfectoire des chanoines fait partie de la propriété. Il conserve des peintures dont le classement a été demandé. On aperçoit ce bâtiment dans l'angle de droite, au fond de la place, avec la bretèche qui surmonte la porte d'entrée. ...